Je dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Ça n'a pas pu vous échapper, cette semaine, il y avait de la pollution dans l'air. Je suis enrhumée et l'air est assez saturé. Dans l'air tout court, mais aussi dans les particules fines de l'air médiatique. Le revers de la médaille, c'est la qualité de l'air très mauvaise. Alors si vous êtes allergique, allergique au sujet météo dans les journaux, là, vous avez mangé chaud. Car figurez-vous qu'il a fait exceptionnellement beau. Franchement, c'est plutôt pas mal, en hiver en plus. Alors qu'il y a un an, il avait fait exceptionnellement froid. Dire qu'à cette période, l'an passé, il neigeait. C'est vrai, il ne s'attendait pas quand même, c'est vrai. Je sais. C'est dingue. Mais si vous êtes allergique, dites-vous que cette semaine, vous n'étiez pas les seuls. Et oui, effet collatéral de la pollution. C'est toute l'actualité qui s'est mise à tousser. Respirer peut tuer. Allergique à Canal+, Marine Le Pen. Je me désabonne et croyez-moi, c'est une très bonne chose. Elle s'est fendue d'un tweet pour signaler qu'elle allait soigner ses bobos en rendant son décodeur. Je ne supporte plus. Et pourquoi ? C'est une bobos horrible. C'est le prêt-à-penser. C'est affreux. Allergique au téléphone, Paul Bismuth. Elle est bien. Mieux connu de tous ceux qui l'écoutent, sous l'identité de Nicolas Sarkozy, l'ancien président a obtenu que le site Atlantico retire une partie de ses conversations. Je ne m'y attendais pas. Et réussit cette semaine encore à ne pas commenter les affaires dans les médias, même si on l'a nettement senti lundi. Son allergie au silence commence à le démanger, méchamment. Je suis très heureux qu'il y ait tellement de journalistes qui soient venus pour entendre parler de la maladie d'Alzheimer. Mais celle qui a donné le plus de boutons à l'information, c'est Christiane Taubira. Quand avez-vous appris que Nicolas Sarkozy était sur écoute ? La réponse à votre question est très claire. Je n'avais pas l'information avant. Allergique à la vérité, la garde des Sceaux a menti à la pelle cette semaine. C'est d'abord le Premier ministre qui lui a mis la tête dans le sable. La garde des Sceaux a reçu effectivement une information. Vous avez appris que l'ancien président de la République était mis sur écoute. C'est à cette occasion qu'on l'a appris. Avant que les journalistes du Monde et ceux de TF1 n'aient l'excellente idée d'aller zoomer dans les papiers qu'elle a brandis mercredi. Si vous pensez qu'il y a là des comptes rendus et des synthèses d'interceptions judiciaires, c'est votre liberté. Pour y découvrir qu'en fait, oui, Christiane Taubira l'aura bien mis sous le nez la preuve qu'elle était au parfum. C'est un rapide résumé des écoutes du téléphone de l'ancien président utilisant une ligne téléphonique souscrite sous un nom d'emprunt, Paul Bismuth. De quoi être, comment dire, les mots me manquent. Héberlué, interloqué. Voilà, c'est ça. Et pendant que les médias français tentaient de démêler le vrai du faux, la télévision russe était allergique à l'Ukraine. Intox et propagande au programme de cette chaîne qui nous a montré les images d'un exode massif de 140 000 Ukrainiens se rendant prétendument en Russie. Problème. Il n'existe pas et d'ailleurs, ceci est en fait la frontière polonaise. Mais la championne des championnes, c'était tout de même la télé nord-coréenne. Elle n'est plus allergique à rien. Ça lui permet d'annoncer la victoire de Kim Jong-un aux élections législatives comme ceci. 100% des électeurs ont voté unanimement pour Kim Jong-un. Eh oui, en découvrant ces images cette semaine, on a été pris d'une furieuse envie de rire et de s'enorgueillir que nos médias, à nous, aient la capacité d'enquêter, d'aller gratter pour mieux polluer la tranquillité des haut-gradés de l'actualité. Moi, je m'en réjouis.